Pas de progression marquée du dollar face à ses concurrents. Aujourd'hui, comme prévu, la réserve fédérale a annoncé hier de nouveaux assouplissements pour relancer la croissance de l'économie américaine. Une annonce reléguée au second plan avec plusieurs annonces de statistiques macroéconomiques ce matin aux Etats-Unis. On note d'abord l'indice des prix à la production qui recule de 0,8% au mois de novembre, soit un peu plus qu'attendu. Ensuite, on voit que les ventes au détail toujours sur le mois de novembre augmentent de 0,3%, une hausse inférieure aux prévisions. Et enfin, les inscriptions au chômage ressortent à 343 000 la semaine précédente, un chiffre légèrement en dessous des attentes qui se plaçaient à 370 000. Après ces publications, les investisseurs ont porté leur attention sur les difficiles négociations autour du mur budgétaire américain. La réduction des impôts et les coupes budgétaires devraient, on le rappelle, fauteux d'accords pour prendre effet début janvier et menacent la relance de l'économie mondiale. En zone euro, la prudence dominée sur les marchés, alors que débute aujourd'hui le sommet de l'Union européenne. L'euro perd 0,05% et qui tombe à 1,3066$. Le billet vert face aux yens approche un pic de 8 mois à 83,44$.